Marie-Noëlle Giroux, merci de nous recevoir chez Projet Hémisphère. La machine qu'on voit derrière, c'est la même machine qui se retrouve à la NASA. Comment une machine comme ça s'est retrouvée à Trois-Rivières? On était trois chiropraticiens qui se sont spécialisés en neurologie chiropratique, puis on voulait vraiment bâtir une clinique comme on retrouvait aux États-Unis. C'est un peu comme ça que l'idée a fleuri de pouvoir acheter cette machine spéciale. Cette machine-là, c'est très rare. Quand même assez rare, oui. On est sur Trois-Rivières au Canada, puis peut-être qu'il y en a une dernièrement, j'ai su qu'il y aurait eu une clinique dans l'ouest du pays qui aurait acheté une autre machine, oui. Ça représente un investissement de combien? C'est 250 000 environ U.S. Et vous traitez des cas lourds de commotions cérébrales ici? Oui, la plupart des cas qui arrivent ici, c'est souvent des gens qui traînent des symptômes de commotions qui perdurent depuis plusieurs mois, plusieurs années, où leur qualité de vie a vraiment été affectée. Et vous avez à peu près combien de patients? On a ouvert en mai 2022, je dirais qu'on a rendu près de 300, selon moi, oui. Et les traitements pour la commotion cérébrale, c'est la plus grosse portion de vos patients. Mais il y a aussi un côté performance pour des athlètes de haut calibre? Exactement. De plus en plus, oui, on a la portion commotion qu'au départ, on a un peu fait notre niche avec ça, mais on a quand même eu quelques athlètes de haut niveau qui sont venus nous consulter depuis le début de l'ouverture. Comme le boxeur trifluvien Simon King? Exactement. Simon, on voulait le suivre à travers ça. Un, pour l'aider à travers les coups, puis deux, pour l'aider à ce que son centre de gravité, puis sa perception d'où il se situe dans le ring, tu sais, que ce soit de plus en plus, le plus optimal possible dans le groupe. Comment ça fonctionne, un traitement, dans le gyrostime? Euh, bien, tu veux-tu, on va embarquer, hein? OK. Comment la machine va tourner et déterminer par le traitement que vous devez faire? Oui, c'est ça, exactement. Exemple, si je veux pousser, mettons, mes yeux plus vers la gauche, je vais faire tourner à droite en fixant cette cible-là. Ce que ça fait, c'est que ça vient stimuler certaines zones que nous, on veut aller vraiment cibler au niveau du traitement. Techniquement, si tu es assise, puis tu bouges pas, tes deux oreilles internes devraient, mettons, envoyer sensiblement la même information. Ça fait que ce qui arrive dans les problèmes de commotion, c'est qu'il peut y avoir un côté qui commence à être soit plus fort ou moins fort d'un côté. Ça fait qu'il y a un débalancement, donc la personne au repos se sent comme déséquilibrée, étourdie, a une sensation de mouvement. Pour pouvoir venir recalibrer ça, on n'a pas le choix de créer une certaine accélération pour vraiment venir faire bouger le liquide au niveau, à l'intérieur de l'oreille interne. Et comment le fait de tourner dans une machine peut avoir un effet à long terme sur le cerveau? Ça, c'est plus un peu les principes de neuroplasticité. À partir du moment qu'on a déterminé où est la problématique au niveau de ton système nerveux, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire le plus de stimulation possible pour venir tracer un nouveau chemin. Vous voyez de l'amélioration en combien de séances? On voit de l'amélioration au bout de 4-5 séances, mais dans l'ensemble, si j'ai un chiffre à faire, on parle d'une dizaine de traitements. Moi, je n'ai jamais eu de problème de commotion cérébrale, donc le test que je pourrais faire avec vous, ce serait comparable à un entraînement pour un athlète. Il faut que je vive la table-là? Oui, exactement. Tu en as une en bas ici, tu en as une juste ici à ta droite, tu en as une en bas ici à ta gauche, puis tu vas en avoir une devant toi. Ça fait que ce qu'on recommande, c'est de bouger ta tête le plus possible pour essayer d'en atteindre le plus possible pendant une minute. Tu as réussi, tu es à 34 cibles par minute. Ça fait que techniquement, vu que tu n'as pas de problématiques, je pourrais t'emmener à un niveau supérieur. Vous ne manquez pas de travail, mais est-ce que vous avez des projets d'expansion? Il y a peut-être un volet aussi à l'enfance, mettons les TDAH, les dyspraxies. Il y a beaucoup de choses qui sont reliées à l'appareil vestibulaire, puis qui peuvent aider à aider les enfants à avoir un meilleur tonus. Puis ça, ça a un impact sur beaucoup de choses, même au niveau de l'apprentissage ou de la concentration, du focus. Marie-Noëlle Giroux, merci beaucoup de nous avoir reçus et de nous avoir présenté votre Girostim. Ça me fait plaisir.